Musique Ce bus dans lequel nous sommes a fonctionné entre 1965 et 1980. Nous sommes dans les Journées du Patrimoine en 2013. C'est vrai que les Journées du Patrimoine nous y accordons une importance et particulièrement cette année puisque c'était le 30e anniversaire des Journées du Patrimoine et le 100e anniversaire de la Loi d'obligation de protection du patrimoine. Neuilly n'est pas un faubourg de Paris, point du tout. Neuilly est une belle ville de province de 56 000 habitants qui a poussé comme par hasard aux portes de Paris. Voilà, vous garderez sur votre gauche, enfin sur la gauche par rapport au sens de la marge. Musique Alors on peut avoir des paysages avec des parties du paysage qui bougent ou des petites scènes comme ici avec ce clown. Musique En fait on voulait voir le salon des coquillages et puis le bâtiment qu'on connaissait de l'extérieur mais pas de l'intérieur. Musique D'accord, vous l'avez trouvé comment les garçons ? C'était beau ? J'ai bien aimé les coquillages, merci. Musique 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 Sous-titrage MFP. Le programme, c'était de présenter les différents tableaux, l'histoire de Neuilly, et puis le tableau qui représente Parmentier avec Louis XVI et la pomme de terre, et ensuite d'aller sur l'île aux comptes pour raconter des histoires sur la pomme de terre. Les dauphins venaient dans le champ, ils grattaient, ils grattaient, ils grattaient la terre, et ils prenaient des pommes de terre. Ils ont ramené les pommes de terre chez eux, et ils se sont dit, ça doit être quelque chose de précieux. C'était plutôt bien. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ? Par qui la pomme de terre avait été inventée, que les Belges, pour faire la pomme de terre, ils la mettaient dans la friture, avant ils faisaient ça avec des petits poissons. Après, en vieillissant, c'est ça. Il y avait quelques tuyaux, avec un petit souffleur, un petit soufflet qui est d'un côté, et ces orgues s'appelaient des orgues à danser. C'est des orgues qui servaient pour les fêtes, même sous les Romains, etc., ils dansaient, ils se sont aperçus que ce son continu, avec très peu de jeux, un jeu ou deux, quelques tuyaux, et bien ça permettait de soutenir le chant et la danse. Ça t'est bien ? Tu as appris des choses ? Oui, ça t'est magnifique. Moi, je ne connaissais pas de tout. J'ai revu les différents quartiers de Neuilly à une hauteur qui n'est pas habituelle. Je ne suis pas l'habitude d'être à cette hauteur-là. Je pensais que je marche avec des échappes. Je trouvais ça très intéressant. On essaie de préserver ce patrimoine de Neuilly et peut-être bientôt de l'enrichir, parce que le patrimoine de demain, il faut qu'on s'en occupe aujourd'hui. Et on a des projets, notamment dans ce sens, notamment d'implantation de sculptures dans la ville et de travaux.